Les amis bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Le mois du ramadan arrive et j'avais envie aujourd'hui de parler librement à propos de beaucoup de choses que j'ai sur le cœur vis-à-vis de tout ça. Il ne faut jamais sous-estimer les paroles qu'on peut apporter tout autant qu'il ne faut jamais sous-estimer les paroles qu'on nous apporte. Parce que parfois ça permet de changer, ça permet d'avancer, ça permet d'évoluer. Et moi le premier, en parlant de certains sujets, ça me rappelle des fois des vérités qu'on a au fond de nous, qu'on arrive à dire, mais qu'on a du mal à prendre dans son essence. Le mois du ramadan, comme je vous ai dit, il arrive et on va se retrouver avec des supermarchés remplis de produits orientaux. On va se retrouver avec cette idée qui revient, même chez les musulmans en soi, cette idée que le ramadan devient presque le mois de la nourriture à travers l'idée de s'en priver pendant un bon moment de la journée. On a cette idée prioritaire de qu'est-ce qu'on va manger, de qu'est-ce qu'on va se préparer, de qu'est-ce qu'il y aura en plus par rapport aux autres mois. Alors qu'en fin de compte, le vrai sujet du mois de ramadan, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va mettre en moins de superficiel, d'extérieur, pour en avoir en plus à l'intérieur. Le mois du ramadan est devenu des actions culturelles, avant d'être quelque chose de spirituel. Et j'ai même pas envie d'en vouloir à ceux qui exposent le ramadan comme la nourriture, les supermarchés, des blabla, parce qu'au fond, on est les premiers concernés sur ce problème qui est de l'excès dans un mois où ça devrait être totalement l'inverse. Le mois du ramadan, c'est la restriction en faisant moins certaines choses pour en faire plus de l'autre côté. moins de nourriture, de gâchis, attention à nos bouches, plus qu'avant. Ce qui ne veut pas dire qu'avant, on devait faire n'importe quoi. Mais si le mois du ramadan permet d'être une évolution et une échelle au changement, il ne faut juger personne. Celui qui avant ne faisait pas et au mois du ramadan fait quelque chose, peut-être que c'est ce début-là qui permettra autre chose. Moi, je sais que le mois du ramadan aura été dans ma vie, à un moment donné, le début de quelque chose. On aurait pu me dire, avant, tu ne faisais pas, maintenant, tu fais soi-disant. Ne coupez jamais le plus petit fil qui existe entre une personne et Dieu, même si ce fil est à peine visible. Ce mois-là, il doit être pour nous un rapport à Dieu, au Créateur, à celui qui, par sa bénédiction, par sa miséricorde, donne à toutes les créatures la possibilité de sourire, la possibilité d'aimer, la possibilité de se nourrir, la possibilité de ressentir le plaisir, la possibilité d'être libre de ses actes, d'avoir le choix tant qu'on respire. Ce moment intérieur qui ne doit pas se transformer en un moment extérieur. Le mois du ramadan, c'est quelque chose de très spirituel, quelque chose qui nous permet, à l'inverse des autres mois, de nous couper de certaines choses habituelles et de travailler encore plus en nous, dans notre essence, dans ce qu'on est en tant qu'humain, en tant que créature de Dieu. Ce n'est pas une histoire de m'as-tu-vu. Et pour moi, il est clairement incompatible de se dire que c'est devenu un mois où on dépense beaucoup plus d'argent, un mois où on mange plus que les autres, où on fait moins de bonnes actions. Ce mois-là, et beaucoup de gens nous jugent même à travers ça, parce qu'on est dans l'erreur, à mes yeux, c'est qu'on leur montre que toute l'année, on a le droit de faire n'importe quoi, comme si Dieu fermait les yeux à un moment donné, et que pendant ce mois, on se montre totalement, visuellement, extérieurement irréprochable. Et qu'on dise aux gens, attention, c'est le ramadan, tu n'as pas le droit de faire ça. Est-ce que pendant le ramadan, on a le droit, on n'a pas le droit, on a le droit ? Les questions du droit, du pas droit, du droit, du pas droit, il y a des choses, il y a des fondements dans tout, il faut le savoir, mais on en perd l'essence. On trahit nous-mêmes le message qu'on veut faire comprendre aux gens. Quand on montre des mauvaises choses tout au long de l'année, quand on refuse de faire attention à ce qu'on voit, à ce qu'on dit, à ce qu'on entend, toute l'année, on est arrogant, toute l'année, on veut rabaisser les gens, et on arrive dans un mois où on se dit, tiens, Dieu nous regarde pendant ce mois, il faut se montrer irréprochable. En fait, on a pour moi trahi le sens du truc. Alors qu'en fin de compte, dans ce qui existe déjà tout au long de l'année, il y a un mois qui nous permet d'être plus profond. C'est une expérience en or, c'est une chance. C'est de se retrouver avec son intérieur et commencer à lui offrir l'expérience du jeûne, qui est le jeûne de la nourriture, de la boisson. C'est un mois où tu devrais normalement économiser, un mois où il n'est pas normal de plus manger, un mois où il n'est pas normal d'avoir une table beaucoup plus remplie qu'une autre. Le vrai sens pour moi du mois de ramadan, il est dans l'idée de ce lien profond qu'on a vis-à-vis de notre créateur, de cet amour profond qu'on lui doit. Et de cette conscience réelle vis-à-vis de nos actions, de nos prières, etc. La nourriture ne doit même pas être un sujet. Si on arrivait à faire en sorte que le mois du ramadan ne soit pas une histoire de nourriture, d'excès, mais qu'au contraire, ce soit un lien spirituel, un lien qui nous rabaisse au niveau de l'ego, au niveau du matériel, du surplus, et qui nous élève au niveau de l'intérieur, ce mois ne serait plus jamais vu comme un mois où on doit remplir le supermarché, où on doit remplir les boulangeries. Déjà de base, normalement, le juste milieu, l'essentiel quotidiennement quand on veut travailler sur soi, c'est de trouver le juste milieu. Mais dans un mois comme celui du ramadan, on a la chance d'être allé, de devoir puiser encore plus dans cette grotte intérieure qu'on a, et dans ce lien avec Dieu, et avec toute l'histoire de notre existence. On en est arrivé à avoir la chance de vivre quand on peut le vivre le mois du ramadan, et que ça devienne une histoire superficielle, basée uniquement sur du j'ai le droit ou j'ai pas le droit, et aussi sur une histoire commerciale, nourriture, etc. Pas de gâchis, pas de surplus, pas de ventre trop rempli. Et c'est pareil avec notre bouche, c'est un moyen de nous rappeler ce qu'on doit être quotidiennement, c'est comme si c'était une recharge pour l'année entière. Un moyen de sortir, quand le mois finira, avec des bases plus saines. Parce qu'au fond, le croyant est censé être conscient. Si on ne cherche pas à évoluer, c'est qu'on est en train de reculer. En tout cas, quoi qu'il en soit, le travail est individuel en priorité, de nous à nous, de notre rapport à Dieu, et ce n'est pas un mois de nourriture. C'est un mois spirituel. Et ça, il faut vraiment se le rappeler. Parce que sinon, on évoque l'inverse de son sens. Voilà, j'avais envie de parler un petit peu de ça, tout simplement. Prenez tout soin de vous, les amis. Et la paix sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?